Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il avait eu cette visitation. Et quelques temps après, dans l'été de 1947, il y avait un homme de Dieu du nom de William Branham. Et Thiel en parle. Et il dit, William Branham, il dit, oubliez les choses bizarres, les choses que vous avez entendues dire de la fin de son ministère. Il dit, oubliez ces choses-là. Il dit, moi, quand je l'ai côtoyé, parce qu'il l'a côtoyé, quand je l'ai connu et je l'ai vu de mes yeux, Dieu l'utilisait. Et c'était pour lui, Thiel, il a dit, c'était l'exemple de Jésus le plus proche de la réalité qu'il a pu voir ici sur terre. Et en 1947, il va à une réunion de William Branham, une foule de 8000 personnes était là. Il était assis sur le troisième balcon. Et William arrive sur le stage, il dit, un petit homme. Et là, il a dit, j'ai vu Christ, j'ai vu Jésus en lui. Il dit, c'était la deuxième vision de ma vie. J'ai vu Jésus en lui. Et ça a été une révélation pour lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, Branham était sur le stage. Et Thiel a dit, j'étais choqué. Il n'a pas crié une fois. Il dit, moi, si on ne criait pas, ce n'était pas puissant. Et là, il a dit, il y a eu des guérisons, mais extraordinaires, une après l'autre. La première personne qui se rappelle, c'est quelqu'un qui avait le dos courbé, tellement courbé, avec une énorme bosse sur le dos. Il a prié pour cette personne-là. La personne s'est redressée. La bosse a disparu. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, un petit enfant arrive. Et il a dit, ça l'a marqué pour toute sa vie. Une petite fille est arrivée. Il dit, Branham l'a pris comme si c'était son enfant. Il l'a pris, il l'a collé sur elle. Et là, il a fait une prière tellement simple. Il a dit, toi, esprit sourd et muet. Il a dit, avec une voix tendre, mais ferme. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors de cet enfant et n'entre plus en elle. Il a claqué des doigts. Il a dit, c'est un silence dans l'aréna. Thiel regardait. Et là, il a dit, ça m'a choqué. Le frère Branham a dit, frères et sœurs, élevons nos mains. L'esprit est sorti. Thiel a dit, mais personne n'a crié. Pourtant, nous, on crie. Et lui, il dit qu'elle est sortie. Et là, quand il a dit, l'esprit est sorti, la petite fille s'est mise à parler. Elle a commencé en...